coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà donc ça va être mon rangement maquillage voilà et je tenais à dire aussi que j'ai beaucoup de maquillage je le sais voilà j'ai pas non plus la collection de sananas mais j'en ai quand même pas mal fin voilà j'ai pas à me plaindre voilà une autre chose je filme cette vidéo vers 20 heures du coup la luminosité elle est pas ouf voilà le soleil est en train de se coucher mais bon c'est pas grave j'ai quand même envie de faire cette petite vidéo et comme il ya personne dans ma chambre la personne en haut du coup je suis tranquille pour parler donc voilà donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo voilà à quoi ressemble ma coiffeuse de loin voilà voilà donc c'est là où j'enroge tout le maquillage je vais vous montrer tout ça et donc ici quand on regarde voilà c'est la chaise à bordel c'est là où je mets tous mes habits donc c'est une chaise je sais pas du tout d'où elle vient c'est celle de ma soeur en fait que j'y pique donc je pourrais pas vous dire d'où elle vient vous pouvez voir que j'ai pas du tout les mêmes meubles que tout le monde voilà j'ai pas les célèbres peau à pinceau ikea j'ai pas le meuble alex j'ai pas la coiffeuse malme je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle mais voilà donc j'ai une petite coiffeuse comme ça vous voyez ma petite poubelle ici monster eye très très coucou ning voilà ça fait 20 ans gelé donc quand on arrive dessus voilà ce qu'on voit j'ai commencé par le haut donc voilà je vais pas vous montrer ce qu'il ya à côté un peu du bordel donc ici nous avons mes crèmes donc je mets avant de maquiller que je laisse ici voilà mes deux crèmes hydratantes comme ça elles sont à portée de main ici j'ai une petite boîte à bijoux qui vient de maison du monde donc je vais pas trop vous la montrer c'est une boîte à bijoux voilà très jolie très comment dire épuriste je crois ça très simple très voilà j'aime beaucoup cette boîte à bijoux donc je vais pas vous l'ouvrir parce que flemme de tout enlever ce qu'il ya dessus déjà là j'en vais plein de trucs donc dessus donc dedans c'est là où je range tous mes bijoux voilà je casse tout donc voilà c'est ma petite boîte à bijoux au dessus j'ai mis donc les bijoux que je mets le plus donc ma montre casio que vous avez déjà dû voir si vous regardez mes vidéos voilà mais elle va faire que tomber en fait je vais la caler derrière voilà avec des petits élastiques donc c'est les en fait c'est les élastiques qui me vont au poignet genre voilà ceux qui me coupent pas la circulation du sang quand je les mets ici on a donc toutes mes boucles d'oreilles que je mets le plus donc voilà hop en fait je casse tout voilà c'est la vidéo de je casse tout ici c'est mes petites boucles d'oreilles ici on a un miroir donc je sais pas du tout d'où il vient ce miroir je l'ai eu à noël voilà donc en fait il s'allume ici vous avez un petit bouton et là en fait il s'allume et vous avez un côté grossissant et un côté normal derrière on a mes petits serre-têtes donc le serre-tête de disneyland et un serre-tête claire avec des fleurs voilà très joli très pratique pour se maquiller ensuite au dessus du coup on a mes deux pots à pinceaux donc ça c'est un truc d'une bougie nocibé en fait que j'ai gardé le bougeoir je crois que ça va être comme ça non un boudoir un bougeoir je sais pas bon le truc pour mettre les bougies que je trouvais assez joli et que j'ai gardé parce qu'en fait il allait avec mon autre pot à pinceaux désolé on voit mon brin c'est pas hyper pratique pour filmer avec un iphone et ici du coup c'est un pot qui vient de chez action donc dessus il y a des petits palmiers voilà il est très très beau j'adore donc les deux ils sont de la même couleur donc ici vous avez tous mes pinceaux pour les yeux mes recourbes cils les trucs à sourcils voilà et ici vous avez tout ce qui est pinceaux pour le teint donc real techniques nocibé kiko voilà vous avez un peu de tout ensuite quand on passe à côté du coup ici on a mon petit truc pour nettoyer les pinceaux que j'ai acheté sur chine il est trop trop bien j'ai acheté genre il ya trois ans je sais plus comment j'ai payé mais c'est vraiment pas cher donc voilà qui est rose en plus ensuite derrière j'ai un petit spray fixateur de chez essence qui se casse un peu la gueule voilà et là on a mon nettoyant pinceau de sephora qui est un peu nul ici on a tous mes rouges à lèvres donc ce rangement je l'ai eu à mon anniversaire mais je sais pas du tout d'où il vient voilà c'est un rangement acrylique vous pouvez en trouver partout sur amazon en magasin même à carrefour je crois y en a et donc dessus je mets tous mes rouges à lèvres préférés en fait ce que je mets le plus ce que je préfère mettre donc on a de tout on a slick bourgeois sephora bourgeois essence givanchi là on a elsa make up et c'était l'odeur nyx to face sephora encore huda beauty voilà on a un peu de tout et on dirait c'est vraiment tous la même couleur mais je vous jure il ya une nuance entre les rouges à lèvres ensuite ici on a un autre rangement qui vient de chez carrefour je crois donc j'avais payé 10 euros en fait c'était mon cadeau de rentrée genre j'avais des bonnes notes du coup j'avais eu ça donc au dessus on a tous mes produits que je mets le plus donc mon beauty blender des petits eyeliners voilà mon ancien mon fond de teint une palette action ici on a d'autres rouges à lèvres voilà donc ça c'est plus ceux en raisin que je mets le plus du or kiko nyx et tout fait au purée d'ailleurs on a des petits pinceaux voilà donc c'est des mini wheel techniques que j'avais eu à noël et ici on a donc tous mes crayons voilà ils y sont tous donc noir beige voilà il ya de tout ensuite ici on a mon petit meuble donc bonjour voilà mon petit meuble de ikea donc voilà donc c'est un meuble voilà qui s'ouvre comme ça assez pratique et vous avez un grand miroir pour vous maquiller et donc ici nous avons trois petits compartiments pour y mettre un peu tout ce qu'on veut donc ici dans le premier on a tout ce qui est pour le teint voilà donc j'ai casé mes blushs bronzer tout ça donc blush essence make up révolution sephora si on a les bronzer oula voilà le blush de chez primor qui des highlighters becca revlon voilà ma poudre une palette yves rocher petit highlighter action et on a donc mes réserves voilà donc j'ai énormément de crayons yves rocher on les avait donné énormément voilà si vous en voulez y en a sur mon vinted là j'en vends un parce que j'en ai vraiment trop donc derrière on a des petits fards à paupières mono donc sephora kiko ici on a une édition limitée de chez huda beauty c'était trop beau c'est le truc où il y avait le crayon rouge à lèvres et c'était un gloss strobing un truc métallique voilà lip strobe et c'est le 37 heures il est trop trop beau derrière la boîte parce qu'elle est trop belle ici on a mon autre cerne d'été une petite éponge mon kit à sourcils un petit baume à lèvres et des cotons de tige dégueu et le dernier compartiment qu'il y a ici donc j'ai encore mis un petit rangement en acrylique que j'avais acheté dans le magasin flying tiger je crois tiger tiger le magasin danois là où il y a plein de trucs bizarres j'ai mis de baume à lèvres et tous mes rouges à lèvres stick en fait qui reste voilà yves rocher kiko lidl voilà donc j'ai mis tous mes rouges à lèvres stick ici on a d'autres rouges à lèvres liquides qui rentrent pas dans l'arrangement acrylique kiko là c'est la marque tony molly minarichi baume à lèvres ça c'est le rouge à lèvres qui est à la mode en 2015 voilà une petite huile à lèvres et derrière on a tout ce qui est miroir fossiles mascara en réserve et truc d'halloween voilà donc dernier tiroir de mon rangement maquillage c'est le tiroir qui est le plus rempli c'est le truc que j'ai le plus avec les rouges à lèvres ce sont les palettes donc c'est mon tiroir à palettes il y en a vraiment beaucoup donc pareil il y a vraiment vraiment de tout donc vous avez donc mix donc j'ai la palette de blush highlighter j'ai les anastasia je vous ferai bientôt des vidéos dessus parce que je la trouve trop trop belle encore action une palette action les to face voilà j'en ai plein là tu peux les barres classique la sweet peach la houda la naked hit en dessous des petites palettes sephora enfin voilà j'ai vraiment de tout au fond j'ai des palettes un peu drugstore make up révolution slick tout ça voilà j'en ai encore ici une palette dior sephora voilà donc j'en ai vraiment beaucoup ça se présente comme ça donc en fait j'ai mis ici les palettes que je me servais le plus voilà ici aussi les palettes que je me servais le plus et au fond j'ai mis celles que je me servais pas trop parce que j'aime pas trop et tout ça voici donc mon meuble c'est une coiffeuse qui vient de chez ikea je sais pas du tout comment elle s'appelle je vous mettrai le lien voilà si ça vous intéresse elle était vendue avec un meuble à tiroir qui me sert de table de nuit voilà cette coiffeuse est hyper pratique et je sais qu'elle coûtait pas trop cher donc voilà je vous mettrai le lien si je le retrouve ensuite du coup en bas de ma coiffeuse nous avons donc ma poubelle monster eye voilà j'ai un peu honte mais bon voilà c'est une poubelle on s'en fout en dessous il ya des coffrets voilà que je garde si on a mes boules lush que j'ai présenté dans mes cadeaux de noël et anniversaire on a un petit sac voilà et ici on a un peu du bordel donc ici en fait c'est tout ce que je donne que je vends voilà le truc dont je me sers pas ici c'est tout les détectives les enfin je sais pas j'aime trop genre les magazines criminels et tout j'en ai plein plein j'ai rangé ici pour les lire et ensuite ici on a donc des tiroirs donc le premier tiroir se présente comme ceci donc j'ai mis ma ongle pareil qui date de 2014 c'est mis ma ongle claire ce que tout le monde avait quand j'étais genre en sixième donc ici on a tous mes vernis voilà donc je vais pas trop tirer sinon tout va me tomber sur la gueule mais voilà donc ici j'ai rangé tous mes vernis donc essence kiko alessandro yves rocher minarichi catrice voilà il ya un peu de tout même voilà il déborde celui là celui que j'ai mis aujourd'hui vous pouvez voir c'est le noréal il est trop trop beau par exemple faut mettre quatre couches pour qu'il soit opaque et je viens de le faire et on regarde mon ongle j'ai trop la même donc ici on a du coup des packagings que je garde voilà des petits stickers voilà des petits packagings de palettes que je garde parce que je trouve jolie dans le deuxième tiroir on a pareil donc les petits packagings que je garde parce que ça trop frais genre en déco et tout j'adore ici on a encore des trucs que je donne que j'utilise pas et du coup voilà ici on a encore un petit packaging et là c'est tous mes produits terminés que je dois que j'ai gardé en fait pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés voilà parce que c'est des vidéos que j'aime bien regarder donc j'en ai énormément je vais peut-être en faire deux deux parties parce que là voilà et j'ai oublié de vous dire ce meuble je sais pas du tout d'où il vient mais voilà c'est un meuble à chinois classique vous pouvez trouver partout et si ça vous intéresse aussi si vous voulez la même poubelle monstre avec moi il y en a à jouer club enfin il y en avait quand j'étais en co2 il y en avait à jouer club peut-être qu'ils y sont encore dans le troisième petit tiroir on a voilà donc mes recharges donc ici c'est des lacets de roller voilà donc ici on a encore des packagings on a mes recharges donc ça c'est ce que je mets sur mes boutons une crème de ratante voilà des crèmes pour l'été des crèmes de ratante des brosses des masques que j'ai en recharge des crèmes baume à lèvres le truc de mon oeil du chez rocher voilà on a un peu de tout en fait je les ai tous mis dans mes petites boîtes donc en fait je garde les boîtes de coffret pour tout rentrer dedans j'ai des pareilles pour ici et pour ici là c'est une boîte cocaille j'avais trop belle elle est dorée voilà en fait je rentre tout dedans et donc dans le dernier tiroir c'est là où je mets donc mes lunettes de soleil voilà donc mes réban donc là on en a d'autres de chez clairs mes coques de téléphone voilà donc j'en ai pas mal mon petit banteau pour les yeux voilà très sexy très mini voilà donc ici on a aussi une paire à selfie des colorations pour les cheveux donc ça fait très longtemps que je l'ai bandana crée pour les cheveux voilà encore une ici on a des faux ongles des petits tatouages bon c'est des trucs que j'ai depuis hyper longtemps voilà tout le monde pour mon rangement maquillage j'espère qu'il vous aura plu donc je suis désolée je pouvais pas filmer avec autre chose que mon iphone en plus j'ai pas de micro du coup parce que je suis obligée de le tenir à la main donc si le son est un peu pourri je suis vraiment désolé mais j'espère que cette vidéo t'a quand même plus et ça t'a donné des idées pour ranger ton maquillage et tout ça parce que c'est quand même un peu le but des rangements maquillage je vous dis donc non je dis pas ça si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker partager commenter tout 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 et surtout t'abonner parce que ça me fait très plaisir comme ça bonne à moi c'est vraiment ça me fait super plaisir je suis hyper contente du coup si tu veux me faire plaisir voilà et un petit bouton s'abonner à la fin tu cliques dessus c'est hyper simple si tu veux les liens de mes meubles de mes rangements et tout ça j'ai tout mis en barre d'infos et si tu veux voir plus de vidéos voilà je suis là bonjour donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous